Ça doit être changé, hein ? Applaudissements Applaudissements Bon, c'est le studio, hein ? Applaudissements Bonsoir, nous nous voilà rassemblés à nouveau pour un masterclass de chien, en trois parties. Donc, cette fois-ci, ce sera autour de la notion de plaisir. Voilà, ça va un peu nous changer les idées. On en faut, hein ? Voilà. Donc, le déroulement de cette soirée, là, c'est à peu près trois quarts d'heure à la nuit. Une petite pause de dix minutes, enfin de... Voilà, je vais vous souffler un petit peu de l'échange et peut-être que ce soit des idées par rapport à ce qu'a raté Alain. Et boire un petit coup. Et boire un petit coup, bien sûr. Sophie, un peu plus. Ouais. Normal. Et puis ensuite, on se retrouve pour poser des questions à Alain. Vous pouvez le rester à bout d'après, il n'y a pas de problème. On n'a pas d'ordre de fermeture. Voilà. Merci Alain. Merci. Merci. Et bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, en effet, on est parti, là, sur un cycle. Vous savez, c'est comme Game of Thrones, un peu. On a des saisons. Et dans les saisons, on a des épisodes. Alors là, on n'aura qu'une saison et trois épisodes. Alors, ça, on n'a pas des grands moyens de production comme les Américains. Vous comprenez bien. Donc, en fait, on n'aura qu'une saison. Et donc, trois épisodes. Trois épisodes consacrés au plaisir. Parce que, comme la vient de dire Claudine, ça va cinq minutes, quand même. Se prendre la tête, machin, métaphysique, politique, tout ça. À d'autres. À d'autres. Quand il y a des choses plus importantes, voilà. Et donc, nous allons, comme ça, un petit peu scander, là. Et trois étapes vont nous permettre un petit peu de réfléchir à la question, comme ça, du plaisir. Alors, donc, il y a ce numéro, ce numéro de Philophorène, qui s'intitule, donc, Ivresse, Sagesse et Père de Fesses, donc, qui est en priorité consacré comme ça à la question d'Ivresse, et puis de ce qui se déclin, hein, Sagesse et Père de Fesses, tout ça, tout ça va ensemble, l'un et dans l'autre, hein. Ensuite, dans un sou... Non, il n'y a pas tout de suite de mauvais esprit. Ensuite, dans un deuxième mouvement, si je ne dis pas de bêtises, euh... C'est la question de l'amour ? Ah, d'accord, bouge pas, c'est bon, on a une indicatrice très bien, ici. La deuxième, la deuxième, c'est, c'est, c'est le, c'est le, c'est l'amour, hein, bien sûr, hein. Bon, un petit coup, deux petits coups, trois petits coups, pan. Et, effectivement, c'est la question de l'amour, donc le titre, hein, vous le savez peut-être, hein, pour ceux qui ont lu le journal, hein, l'amour, interrogation, hein, avec un grand A, parce que tous, on a comme ça les élans, hein, avec un gros T, donc voilà, hein, donc on chancènera, on hésitera, on se promènera de là, on réfléchira, hein, donc à cette, à cette question-là. Voilà, et dans la troisième, troisième épisode de cette saison, la saison du plaisir, hein, si vous voulez, hein, eh bien, on abordera, donc, la question de la volupté, mais cette fois-ci, volupté gastronomique, et donc on réfléchira, comme ça, sur les plaisirs de la table, après, ceux de la dive bouteille et ceux de la gauve amoureuse, et donc la troisième sera intitulée « Est-ce que t'as déjà bouffé du poulpe cru ? » Pas à la plancha, pas avec un trait de citron et puis trois petits bouddha, hein, non, cru, vivant, hein, genre qui se débat, c'est ça, pendant qu'il mord dedans, c'est ça, hein, donc ça, c'est pour vous tenir en haleine et pour que vous ayez vraiment en train de venir jusqu'au bout, hein, les trois déclinaisons de la question du plaisir. Alors, peut-être que tu viens un petit peu à poser les choses, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligés d'assister aux trois pour prendre du plaisir, hein, même pour insister à qu'une, à deux, ou même pas, enfin, je pense qu'il n'y a pas de pas, vraiment de moi pour, oui, enfin, j'aurai mon 0,6 à disposition, après, net, donc vraiment, c'est dire, là, ça m'aura un peu plus tout à l'heure en rond de la pause. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les trois sont les unités séparées les unes des autres, toutefois, vous pouvez bien sûr assister aux trois. Ça nous fera très plaisir, forcément, c'est une circonstance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, euh, donc là, ivresse, sagesse, paire de fesses, que les choses soient claires, bien sûr, je ne parle pas en mon nom propre, hein, vous savez, des gens qui me connaissent un petit peu dans cette salle, hein, je ne suis pas philosophe, moi-même, hein, il faut rappeler les évidences, hein, philosophe, euh, Deleuze disait, hein, c'est le mec, comme ça, il crée du concept, hein, il a une capacité d'engendrement, une capacité comme ça à la production, hein, il est comme ça, habité par une espèce de surplus, comme ça, surplus d'être, qui le fait, comme ça, produire, créer, produire, enfanter du concept. Alors moi, je ne vais pas jusque-là, quand même, hein, je me suis enfanté, je me suis reproduit deux fois, hein, alors peut-être qu'au moment de l'héritage, peut-être d'autres viendront, peut-être qu'il y aura des barres autour de la table du notaire, mais enfin, en tant que tel, moi, je me suis limité, justement, à cette reproduction-là, hein, donc je ne suis pas dans l'espace du concept, hein, mais je laisserai la parole à ceux qui l'ont fait à ma place, hein, donc je ne parlerai pas en mon nom propre, n'ayant rien à dire sur le sujet, mais par contre, j'essaierai à chaque fois de présenter les auteurs du mieux que je pourrais, et puis, hein, je voulais soumettre à elles, non, pas parce qu'ils ont raison, hein, et pour que vous puissiez comme ça en prendre connaissance, et après, ma foi, pouf, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème, hein, je mets ça à votre disposition. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour ? Je crois bien, hein, je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter. Si. Bien rappeler que ma déconniste est important. Première partie, c'est moi que je cause dans le poste, après, on fait la pause, on voit des canons, parce que ça va 5 minutes, quand même, de causer, après, les glandes sanitaires sont vraiment mises avec des preuves, hein, et ensuite, le petit coup, qu'est-ce qu'on fait ? On vient en salle, et c'est là où les choses sont intéressantes, parce que là, en fait, je suis à votre disposition pour aller plus loin, à partir du matériau que vous les donnez, bien sûr, hein, pour que vous essayez de creuser un peu les choses, que vous puissiez un petit peu y voir, un petit peu plus loin, parce que ça peut vous évoquer, tout ça. Et moi, j'essaie de répondre, dans la limite de mes compétences, et bien sûr, avec un maximum de l'espoir. C'est bon ? Ça va pour tout le monde ? C'est clair ? Ouais ? Vous voyez le deal ? Il est encore temps de sortir, hein. Non ? Ça va ? Par là-dessus ? Ok. Eh bien, c'est parti, mon Titi. Alors, écoutez, voilà, ivresse, sagesse et paires de fesses, c'est par ça que je voulais commencer. Et alors là, je veux vraiment faire de l'autoroute, je ne vais pas prendre de risque, je vais me servir vraiment en très grande priorité, là, d'un auteur que les gens y connaissent, ici, hein, et à Marguerite, notamment, enfin, aussi ailleurs, enfin, on peut dire à Marguerite, tout le monde connaît, peut-être, lui, là, et c'est vraiment lui qui va me servir de cheval de bataille, là, pendant toute la soirée que j'ai passée avec vous, si vous jouez bien, mec, c'est un grec, et il est mort. Donc là, je veux dire, il est crédible comme philosophe, déjà, hein, ce grec, je m'envoie, mais qui s'appelle Platon. Je connais Platon, Marguerite ? Je ne sais pas, parce que les gens en ont... Ah ! Ben voilà, quoi. Donc, en priorité, si vous voulez, je vais travailler avec un mec qui s'appelle Platon. Ah ! Ah, oui, j'aime bien ce public réactif à Marguerite. En effet, oui, très bien. Ben, écoutez, ça tombe bien, parce que je vais vous en parler un peu, et notamment, je prendrai appui, en priorité, là encore, sur un texte que Gonzil a écrit, que les gens connaissent, et notamment à Marguerite, enfin, tout le monde le connaît partout, bien sûr, mais je pense ici aussi, bien sûr, à Marguerite. Le texte de Platon, duquel je vais servir, pour avancer dans ma réflexion, c'est-à-dire, il s'appelle le banquet. Ah ! Quand il le connaît, quand il le connaît. Mais peut-être, on va la reprendre. Et le texte, donc, lequel que je vais me servir en priorité, pour essayer de creuser avec vous, la question d'y voir si je la sais pas dans les fesses, vraiment, qui est un texte de Platon que tout le monde connaît ici à Marguerite, pas à Marguerite, pas à Marguerite. Et ce mec qui ne connaît plus de quoi, il s'appelle le banquet. Ouais ! Ouais, fantastique, spontanéité qui m'ébouvit, ouais, en effet. Donc, je vais prendre appui sur le banquet de Platon, le banquet de Platon qui est un texte très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Lacan. Tout le monde connaît Lacan, bien sûr, à Marguerite, n'est-ce pas ? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ah ouais, Lacan, Lacan. Toujours attaqué par Lacan. Où ça ? Ici, là, quand on va tout de suite, bien sûr. Voilà. Et là, quand il dit, « Bon, ce bouquin, il est vachement intéressant. » Le bouquin, le... Comment ça s'appelle le bouquin ? Le banquet de... Oui, le banquet de Platon. Oui, merci, de Platon. Il y a les deux qui se filent, si tu veux, c'est vraiment pas. Peut-être parce que je suis très là, comme ça va être... Je vais essayer de mettre là, on va voir, parce que ça va être donné. Et on parle de ce bouquin, le... Parlement de... Ouais, ok, de... L'amour. Ouais, le psychanalyste célèbre... L'amour. Ouais, Lacan, il dit... C'est incroyable, ce bouquin a posé ce que nous appelons l'amour. C'est l'un des premiers textes qui définit ce que c'est que l'amour. Et pourtant, ce texte, il a été... Il est ce texte qui met en scène rien d'autre, Dixit, d'accord ? Rien d'autre que, je cite, une grosse bande de tarlouzes. Dixit, d'accord. Donc là, vous ne dites pas... Ah, vous avez raison, hein ? C'est un embarras quand même, hein ? Mais c'est assez... C'est assez surprenant, et c'est là-dessus que je vais prendre un appui. Je vais me balader dans ce texte avec vous, et vous allez voir... Hein ? Je vais appuyer sur la canne. Je vais appuyer sur la canne, mais c'est ça, voilà. Et vous allez voir que dans ça, il est normal. Je la reprendrai pour une prochaine, si tu veux bien. Merci. Et vous allez voir qu'en prenant appui sur le bancaire, et bien, après sur le bancaire, et bien, tu verras que dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a, effectivement ? Il y a une circularité comme ça qui se fait entre sagesse, ivresse et paire de fesses. Rentrons dans le détail directement, messieurs-dames. Le texte, c'est quoi ? Ben, c'est une histoire, c'est même une pièce de théâtre, hein ? Parce que c'est raconté comme ça, on est, vous le savez, hein, on est au... On est au cinquième siècle avant... Alors... D'accord. Jackie Chan, et qu'est-ce qu'on a ? On a là, bien sûr, quelque chose qui se présente à nous, comme un vrai dialogue de théâtre. Il y a quelques interlocuteurs comme ça qui vont défiler les uns après les autres, et qui vont nous raconter un banquet auquel certains ont assisté, qui en ont parlé à d'autres, qui nous le racontent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup dans l'oralité. C'est d'ailleurs très étonnant parce qu'en fait, ce texte, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un mec qui raconte à un autre, qu'il a entendu un mec qui a parlé d'un banquet que lui n'a pas vu. C'est quand même marrant parce que ce texte, il commence par poser quoi ? Il commence par poser une absence. C'est l'histoire du mec qui a vu le mec qui a vu le mec qui va nous parler du banquet, banquet, c'est une bande de tarlous qui parle du désir. Ça, c'est pas anodin déjà. C'est un peu bizarre. C'est comme une scène d'exposition au théâtre, sauf qu'au début, c'est pas simplement la femme, l'amant, le cocu dans l'armoire avec Jean Lefebvre, au milieu des cintres. C'est pas posé d'emblée, mais la scène d'exposition, c'est une expression qui retarde en fait l'arrivée du texte, en disant au fond, ce texte qui va nous causer du désir amoureux, et bien, qu'est-ce qu'il m'enseigne ? Il m'enseigne l'absence de ceux-là même qui parlent du désir amoureux, parce qu'en fond, on n'en parle que de manière indirecte. Ils ne sont pas là pour en parler. Très étonnant, hein ? Enfin, toujours est-il que celui-là qui parle de celui-là, qui parle de celui-là, qui parle de ce qu'il a vécu, c'est quoi ? C'est la chose suivante. C'est un mec qui s'appelle Agaton. Je ne vous demande pas si vous connaissez bien sûr Agaton à Marguerite. Oui ! On vient peut-être n'y voir Marguerite, là. Oui. Bon, d'accord. On va l'apprécier Agaton, toi. Eh, Agaton, pourquoi je vous en parle ? Parce que le type, qu'est-ce qui s'est passé ? Trop, il a gagné un concours de poésie. Alors, un concours de poésie au stade. Il faut 30 000 personnes. C'est chez les Grecs, bien sûr. C'est pas... C'est une club d'un bon, hein ? Un concours de poésie dans un stade. Et le mec, élevé triomphalement, grand vainqueur. Agaton a vraiment gagné son concours de poésie. C'est super. La foule est en liesse. Vous voyez, c'est pas vrai. La foule est en liesse pour un concours de poésie. On n'imagine pas, ça. Aujourd'hui, t'imagines, c'est une délisée d'âme, tu vois. La sextet, puis on rime, enfin, tu vois. Tu vois. Benzema, machin, qui rime avec Zaga, tu vois. Tu vois, on a un concours de poésie, tu vois. Et donc, on est là-dedans, tu vois. Un concours de poésie remporté par Agaton. Agaton qui fait la grosse coffe et tout. Dans le troisième mi-temps, ils finissent dans le vestiaire à faire la chenille. Enfin, bon, incroyable et tout. Et l'an d'un matin, quand même, Agaton, il s'est dit, « Putain, j'ai un petit peu quand même la tête dans le cul, si possible dans le mien. Je ne sais pas trop les idées en place. Surtout, j'ai fait un peu la fête avec qui je ne sais plus trop hier. Aujourd'hui, je voudrais essayer de recontérir un peu une dignité qui a été blessée, sans doute. Et donc, je vais faire une espèce de petite fête entre amis, comme ça, restreinte. Et je vais inviter, comme ça, des gens triés sur le violet. Je vais trier sur le violet. Donc, il invite une dix, douzaine de convives, comme ça. Et il dit, c'est quoi ? Ben, c'est fêté, comme ça, son concombre de poésie. Alors, ils fêtent. Chez les Grecs, la fête, c'est sacré. Au premier sens du terme, hein, chez les Grecs, la fête, c'est sacré. C'est-à-dire, c'est un acte qui est un acte profondément cérémoniel, religieux, et on s'enivre, avec vraiment l'idée que là, on s'allie avec les dieux, et on fait vraiment un acte de piété, un acte de foi. Même parfois, je sais qu'il conduise jusqu'à la crise, d'ailleurs. Et il y a ça dans le banquet. Et alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? On organise ça de manière très rituelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on mange. On mange, tu sais comment ils font. Ils mangent, je sais pas, les petits tartines, les caprovisanakis, des petits boulis, des petites vaches qui rissent, des petits trucs comme ça. Mais ils ne boivent pas. Mais toutes ces conneries, ça donne soif. Tu imagines, tu sais, tu fais un apéritif, il y a des régimes dissociés. Tu fais un apéro dissocié. D'abord, tu bouffes toutes les merdes super salées. Quand tu as bien fini toutes tes putains d'olives farcies ou machin et tout, après seulement tu bois des canons. C'est un ravage absolu, tu vois. Et bien c'est ça l'acte de piété chez les Grecs. C'est ça l'acte vraiment qui consiste à faire œuvre de banquet. Donc on mange d'abord. Une fois qu'on a bien mangé, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de manger et on congélit les esclaves. Et donc les femmes. Moi je rapporte, je ne juge pas. Les hommes restent entre eux. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils entonnent des chants. Ils font tourner le cratère. C'est une pièce de gros vase, une très grosse contenance. Et ils boivent comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils boivent ? Ils boivent un petit vin blanc. Enfin, c'est du vin naturel, mais naturel de chez naturel. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de sulfide dedans. Tu vois ? C'est un vin de soleil quand même. On est quand même en graisse, tu vois. On ne fait pas très très attention quand même au chiffrage en alcool. On est quand même bien chargé, si tu veux, tu vois. Et comme c'est un petit vin naturel qui est un peu chargé, il va lié au fût de chêne quand même. Bon, alors on essaie de lui donner un peu du goût, autre chose quand même que des trucs là, tu vois. Donc généralement, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils le chargent en miel. Voilà, ça monte un peu le degré de l'alcool quand même, je ne te cache pas. Tu vois déjà qu'il est bien chargé de l'alcool. Mais alors, après ça fait un vin qui est un peu écœurant, tu vois, au niveau du sucre et tout. Alors, pour essayer de calmer, qu'est-ce qu'il fait ? Il rajoute dedans des épices, tu vois. Alors, si tu veux, quand tu prends du miel aux épices, bon alors le miel c'est un peu doux, mais l'épice ça fait un peu flamber quand même l'alcool. Alors, ça donne soif si tu veux, tu vois. Ça donne soif. Et donc il y a une espèce de très grosse perversité quand même dans le truc, tu vois. Donc ils boivent ça, tu vois. Ils boivent ça, ils font tourner le machin. Et à chaque fois qu'ils font tourner le machin, ils entonnent des chants aux dieux et tout ça. Et l'ivresse, elle revêt, là, un caractère qui a vraiment un caractère sacral. A telle enseigne que, on verra plus tard, on considère parfois que, vous savez, l'expression in vino veritas, elle passe, elle n'est pas trop grecque, elle est plutôt romaine, mais elle est vraiment très inspirée de la pensée grecque. Et quand on dit in vino veritas, que les gens lui disent, dans le vin la vérité, non, c'est pas ça, c'est pas dans le vin la vérité, c'est dans l'ivresse la vérité, hein. Celui qui est dans l'ivresse, sa parole est parole prophétique. Ça fait du même le savoir, quand même, dans ces temps trop montés, quand même, hein. Tu vois, ça remet un peu les pendules à l'heure, quand même, hein. Pour ceux qui vont faire des discussions, mais pas celui qu'on a même de se comprendre, hein. La prophétie, c'est l'ivresse, l'ivresse, c'est la profuse. Donc, il y a tout ça, quand Agaton, il commence à organiser son banquet. Comment tu l'organises son banquet ? Le truc est assez classique, hein. Je vous ai dit, c'est un rituel. Vas-y, qu'il y a la petite table basse, comme ça, avec le petit vin résiné, mielé, épicé, piment d'Espelette et bien de la montagne, tu vois, le machin, vraiment, tu démolis. Un peu romain rangé, si tu veux, tu vois, pour essayer, vas-y, tu veux des images, tu vois. Et puis autour, comme ça, tu as des banquettes. Banquettes, banquettes, c'est comme ça, hein. Et les banquettes, comment elles sont organisées ? Si tu veux, tu as la table basse ici, tu vois. Là, tu as deux banquettes. Là, tu as deux banquettes. Et là encore, tu as deux banquettes, tu vois. Comme ça. Et donc, ça fait une, deux, tu vois, quatre, cinq, six. Mais sur chaque banquette, tu as deux places. C'est des larges banquettes. Il faut aller, petit, clac, cliquer. Ah, tu vois, pour quitter un peu les... Tu vois le truc ? Clac, comme ça. Il y a deux banquettes, donc ça fait deux, quatre, 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 cinq. Ça fait du monde, tu vois. Parce qu'en plus, tu as deux rangs à chaque fois. Tu as deux rangs de banquettes à chaque fois. Tu vois. Avec deux, quatre, six, fois deux, douze. Il y en a qui ne sont pas foulés, quand même, pour parler d'une salle. Une célèbre salle, la salle. Enfin, la salle. La salle de la salle. Enfin, elle est doublée de... Ok. Enfin, elle est doublée. La salle grecque, elle est doublée. Je l'ai doublée, parce que c'est deux fois six. Ça fait douze. La salle, la collégie de la salle de la salle. C'est doublée. La salle. C'est un immec. Voilà, c'est un immec. Ça va ? C'est clair ? Voilà, comme ça. Et vas-y qu'ils sont là. Mais ils ne sont pas douze. Ils sont là, dix et tout. Et Agaton, il dit, bon, allez, on va commencer à voir des camions. Les mecs et tout, pour fêter ma réussite au truc là. Mais peut-être, peut-être on est un petit peu limite, limite et tout ça. Ouais, alors, on va prendre un maître de cérémonie. Un maître de cérémonie. Et qui ça va être ? Ça va être, en fait, le médecin de la bande. Il y a toujours un médecin quand on boit. C'est important, hein ? C'est important, hein ? Nous, on est cons, hein ? On dit, ben, quand on boit, il faut qu'il y en ait un qui conduise. Mais ça laisse entendre qu'on va repartir. Les grecs, ils ne sont plus futés, hein ? Ils tous boivent. Personne ne peut repartir. Et parmi ceux qui boivent, il y a un médecin. Alors, nous, généralement, on sait comment ça fait. Un médecin, ça boit plus que les autres. Alors, chez les grecs, c'est pas exactement ça. Chez les grecs, qu'est-ce qu'il fait, en fait, le médecin, ici ? Il vérifie un peu le tonnage. Et il passe comme consigne, hein ? Il a ton pied à ses potes, il dit, bon, écoutez, pas de problème. Mais vu que vous avez déjà quand même pas mal pictoné la veille, on va quand même vérifier un peu ce qui se passe au niveau du compteur. Ne pourront boire que ceux qui pourront d'abord parler. Ce qui est un peu un truc de tartuffe. Parce que, généralement, on n'arrive plus à parler une fois qu'on a bu. Enfin, boire, personne. C'est pas vous, hein ? Enfin, toi qui dit, le médecin, ce que vous allez faire, si vous voulez boire, si vous voulez toucher au cratère, d'abord, vous allez me montrer vos capacités réthoriques. Ah ouais, d'accord, bonne idée. Et tout, mais de quoi on parle ? Mathieu, on n'a qu'à faire une ode à l'amour. Une ode à l'amour, d'accord ? Et tous les garçons tombent, d'accord, sur cette idée. Il va y avoir une espèce de concours, comme hier, il y a eu un concours de poésie. Ici, il va y avoir un concours. Alors, ces hommes sont encore enivrés de la veille, hein ? Ces hommes sont encore enivrés de la veille. Il va y avoir un concours, et lors de ce concours, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des hôtes successives, des hôtes vibrantes. Allez, vends, c'est le lieu de l'amour. Et puis, s'il a des vibrantes et touchantes, alors tu auras le droit de porter la coupe à tes nerfs. C'est joli, hein ? Et ça tournera comme ça. Ah, très bien, disons le garçon, c'est super, et tout, ok, on y va. Et à ce moment-là, alors que ça allait commencer, ça commence pas, je vous rappelle que ça n'a pas commencé depuis tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous raconte ? L'histoire de quoi ? D'un texte qui commence par un mec qui raconte une histoire en disant « J'ai pas vu, moi, mais je vais te raconter un truc que quelqu'un, dont je te parle, qui n'est pas là, lui a été témoin. » Vous voyez ça ? C'est bizarre, hein ? Une espèce de répétition comme ça, du retrait et de l'absence. Et bien c'est même, enfin, la même chose que quand ça commence, parce que ça commence par quoi ? Ça commence par un début loupé. Pourquoi un début loupé ? Parce que tous, ils sont là, prêts à banqueter, prêts à faire le « sun potion », « sun potion » notamment en grec, c'est « sun » ensemble, « potion » boire, alors qu'ils s'apprêtent tous à voir qu'est-ce qui se passe, ils ne boivent pas. Et pourquoi ils ne boivent pas ? Parce qu'on frappe à la porte. Il rentre un mec. Le mec, il rentre, il dit « Euh, ça vous dérange pas, il y a eu une petite place ? » Les autres, ils disent « Ben ouais, vas-y, mets-toi à l'aise, écoute, quand il y en a pour 9-10, il y en a toujours pour 1. » Mais qui dit « En fait, je ne suis pas tout seul en fait. » Ah, ils disent les autres, « Qui c'est qu'il y a avec toi ? Mais qui vient et tout ? Vas-y, hein, c'est la fête à mi-mille, hein, c'est bon. » Il dit « En fait, je suis avec Socrate. » « Ah, les affaires sérieuses comment ? » « Les affaires sérieuses comment ? » Parce que trop Socrate, les gens, ils le connaissent, n'est-ce pas Marguerite ? Oui ! Bien sûr, les gens, ils le connaissent, enfin, hein, Socrate, bien sûr, il y a un bar là-bas sur la place. Non, effectivement, hein, Socrate perd de la philosophie. Et donc, tout le monde fait comme vous. Tout le monde dit « Ah, nom de Dieu, c'est bon, voilà, Socrate, et tout. Ah, mais qu'il entre, enfin, il va égayer la soirée, et on va voir si lui aussi, il a des choses à nous dire sur la place de l'amour. » Et alors ? Ça veut dire, putain, il commence à être chiant avec son histoire, ça démarre, hein. C'est un peu comme « Voyage au bout de la nuit ». Tu as lu « Voyage au bout de la nuit » ? Oui ! Et quand tu lis « Le début du voyage au bout de la nuit », c'est quand même vachement intéressant, parce que la première phase du « Voyage au bout de la nuit », c'est « Ça a débuté comme ça. » Et tu dis « Il se fout de ma gueule ». Parce que la phrase qu'il dit « Ça a débuté comme ça », c'est déjà une phrase qui montre que ça n'a pas débuté. Tu vois ça ? Comme si le voyage au bout de la nuit s'était repoussé, même. Quoi ? Peut-être l'arrivée de l'aurore, hein. Eh bien c'est rigolo, parce que moi je retrouve ça dans ce texte. Parce qu'enfin, tout le monde attend Socrate ! Ça fait longtemps que moi je n'ai pas démarré mon truc, hein. Mais ça fait longtemps que le texte n'a pas démarré. Ça fait longtemps que Socrate, on l'attend, il n'a pas démarré. Ça ne fait que longtemps, ça fait longtemps que la philosophie tarde à venir. C'est une question du rapport entre sous-tagesse, ivresse, le père de fesses. Et tout le monde attend Socrate ! Tout le monde l'attend ! Il va arriver, il va rentrer comme ça. Il est là, de l'autre côté de la porte. Sauf que le mec qui vient avec Socrate, il dit à Agaton et à toute la bande, il dit « En fait, il y a un problème. » Il y a un problème avec Socrate. Il ne peut pas rentrer tout de suite. Il ne peut pas rentrer tout de suite, pourquoi ? Parce qu'il est dans le vestibule. Agaton, il dit « Mais ça va, c'est une minute, c'est bon, il est dans le vestibule. » « Mais entre, Socrate, entre, entre dans le vestibule. » « J'attends qu'une chose, c'est que tu viennes et que tu... » « T'installe, enfin, on est côté, il n'y a pas de souci, tu vois. » « Moi, je vais passer un peu de grand-moussel, là, quand même. » Et en fait, l'ami de Socrate dit « Non, mais il ne peut pas rentrer Socrate parce qu'il est dans le vestibule et... » « Et il n'entend plus rien, il ne voit plus rien, il n'écoute plus rien. » « En fait, il est avec son daïm. » « Il est avec son daïm. » « Qu'est-ce que c'est que ça que ce daïm ? » « Première non-ap... » « Ça a débuté comme ça. » « C'est-à-dire, le philosophe est aux abonnés absents et il est avec son daïm. » « Daïm, alors, vous ne faites pas un flip, hein. » « Allez, pas commencer à maroser le scène en disant, va dire rétro, satanas. » « Je ne vais pas commencer à marcher à quatre pattes, là, tout ça. » « Puis vous tournez la tête à 60 et puis vous mire, tu sais, comme dans l'exorciste. » « Non, vous savez qu'il y a une version remasterisée, plus longue, avec les scènes interdites, qui a été refaite. » « Enfin, ça, on s'en fout. » « Et donc, Socrate est avec son daïmon. » « Daïmon, ça veut dire quoi ? » « Alors, pas avec son démon, mais je ne sais pas comment on va le dire, c'est difficile. » « Daïmon, c'est un esprit démonique, pas l'esprit démoniaque. » « Et l'esprit démonique, c'est quoi ? » « C'est quelque chose qui n'est pas complètement du côté des hommes. » « Alors, vous allez me dire, c'est vite à calculer. » « S'il n'est pas du côté des hommes, il est du côté des dieux. » « C'est comme ça que ça marche. Nous aussi, on a vu des mangas. » « Non, pas exactement. » « Parce que le démonique, il n'est pas du côté des hommes, il n'est pas du côté non plus des dieux. » « Il est métaxu. » « Métaxu, c'est quoi, le grec, métaxu ? » « Il est l'intermédiaire. » « Voilà, c'est l'intermédiaire. » « Il est inlocalisable. » « Alors, c'est vachement merdant. » « Parce que le père de la philosophie, qu'on attend là, à un banquet, qui ne démarre pas, hein ? » « Et qui est rapporté par un type qui ne l'a pas vu. » « Le père de la philosophie, il ne rentre pas, mais par contre, lui, il est en dialogue avec quelque chose qu'on n'arrive pas à localiser. » « Il est en... son interlocuteur, il n'en est pas un. » « Vous me suivez ? » « Oui. » « Non, il ne faut pas me suivre. » « C'est pas possible de me suivre. » « C'est pas possible de me suivre. » « On échappe au sujet. » « On n'arrive pas à saisir le sujet. » « On attend, putain, depuis déjà assez longtemps, l'irruption de la sagesse. » « On voudrait s'en emparer, on voudrait la saisir. » « On est là, sur un plateau monumental, le banquet de Platon, qui est un détexte fondateur de l'Occident. » « On voudrait enfin qu'apparaisse au grand jour cette philosophie, car on sait que la philosophie, aujourd'hui, est très à la mode. » « Et qu'est-ce qu'on découvre ? » « C'est que la philosophie, ce qui la qualifie, c'est qu'elle n'est pas qualifiable. » « Vous saisissez un peu ? » « Non, vous ne pouvez pas la saisir, parce qu'on ne peut pas la saisir. » « Vous voyez ici, l'embarras dans lequel vous êtes, il est normal. » « Il est normal, ne vous angoissez pas. » « Si vous commencez à vous angoisser, cette angoisse ne va pas être cause d'angoisse. » « Soyez sûr, un peu, votre angoisse. » « Elle participe même du texte. » « Enfin, heureusement, Socrate arrive. » « Ah, le mec, il dit, ah, putain, ça déconner, Socrate, on nous a fait peur, et tout. » « Agaton, il dit, viens, 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 Socrate, mets-toi à l'aise, et tout. » « Enfin, enfin, le texte commence avec la présence de Socrate qui dit, je m'excuse, je t'ai en vestibule, je suis causé avec mon daimon, et je lui dis, ben, qui t'as raconté ton daimon ? » « Ah, Socrate, il dit, ah, mais rien, mon daimon ne me parle jamais. » « Il fait signe. » « Mon daimon, quelles sont les injonctions qu'il m'envoie ? » « Bon, elles sont simples, c'est des injonctions pour ne pas faire. » « Genre, par exemple, un jour, Socrate, il s'apprêtait à traverser une petite rivière, un mec qui allait parler de l'amour, justement, et qu'est-ce que fait Socrate ? » « Au dernier moment, son daimon, il dit, ah, non, 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 fais pas ça, fais pas ça, hein. » « Daimon, c'est une implication négative. » « Ah, ben, Socrate, il dit, ah, bon. » « Donc, c'est très étrange, vraiment très étrange. » « Bon, toujours est-il qu'Agaton, ça commence à le gaver, cette histoire, un peu comme vous. » « Il dit, bon, allez, ça, à cinq minutes et tout, Socrate, viens, la fête va commencer, je t'ai réservé une place d'honneur. » « Ah bon, qui dit Socrate, où qu'elle est ? » « Eh ben, Agaton dit, ben, mets-toi à l'aise, je me suis allongé ici sur la première banquette qui est là, la strungue, celle là-bas. » « Donc, ben, t'as la place d'honneur, vas-y, installe-toi, mets-toi derrière moi, et surtout mets-toi à l'aise, fais comme chez moi, chez toi. » « Ça, hein, on était les premières pages du texte, hein, et il est un peu trop chaud comme une baracaprite, Agaton, hein. » « Il faut dire les choses, hein. » « Et quand il invite ici Socrate à se caler derrière, hein, on n'est pas dans la métaphore, enfin, si, la métaphore, enfin, je veux dire, on est vraiment dans l'ouvre, hein, dans une extrême vulgarité, hein. » « Les propositions d'Agaton sont des propositions qui tranchent absolument avec le Socrate tel qu'il semble apparaître ici, hein. » « Et ça, c'est balancé dans les classes de... 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 de terminale, je veux dire, messieurs dames. » « Il y a des gens, hein, ils s'imaginent pas. » « Oui, le filon, c'est ça, le charme et tout. » « Non, non, mais ça, il parle. » « Ça n'est qu'à ce qu'on n'y a pas, je trouve. » « Ça attaque avec ça, comme ça. » « Alors, je sais ce que vont dire les gens ici à Margot. » « Les gens, ils disent, ouais. » « Le meilleur pivote. » « Le meilleur pivote et tout ça, il raconte des cracks et tout, mais qu'est-ce qu'il nous prouve ? » « Qu'est-ce qu'il nous prouve que ça, c'est trop la vérité vraie ? » « Qu'est-ce qu'il nous prouve que dès les premières pages du bord de Jean-Socrate et Louis, il y a une invitation à la Soudonis ? » « La sagesse et paire de fesses. » « Je commence à l'envers. » « Non, on n'a rien qu'à Soudonis. » « Je suis venu pour vous, ce soir, ici, à Margot, avec des vrais morceaux de philosophie. » « Vous savez que la pensée se recycle, comme le reste d'ailleurs. » « J'ai là, pour vous et rien que pour vous, des petits livrets qui ont été pliés par des petites mains, du que je n'ai pas dit de monnaie, des délicieux doigts de fées. » « Je songe, bien sûr, le personnel de la médiathèque, qui a engagé des enfants, le soir à la sortie de l'école, vous savez, des animations du soir, des taffes, pas des taffes. » « Voilà, tout un symbole, déjà, taffes, taffes, paf. » « Je vais passer parmi vous, je vais circuler et je vais te le passer. » « Tu le prends, tant que je ne te dis pas de l'ouvrir, tu ne l'ouvres pas. » « Quand je te dis de l'ouvrir, tu ne l'ouvres qu'une fois. » « Mais aussi, tu pourrais assister, méduser à tes lectures des textes, d'extraits, qui sont des extraits même du banquet de plateau, qui confirmeront toutes les conneries que je te raconte. » « Je passe parmi vous et je te le distribute. » « Tiens, 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 tiens. » « Tiens, tiens, tiens. » « Ouais ! » « Je passerai à l'autre côté après, hein. » « Je passerai à l'autre côté, derrière. » « Je passerai à l'autre côté. » « Hop, 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 hop. » « Salut, chère madame. » « Tiens, mon coquin. » « Regarde ça. » « Ah, je crois que tu peux ouvrir. » « Nouveau qu'une fois, hein. » « Voilà ce que nous dit Agatheon. » « Nouveau qu'une fois. » « Passionné, fou gueux. » « Sors la... » « Tout de suite, là, tu vois, hein. » « Ah ouais, bien sûr. » « Écoutez ce que nous dit Agatheon, nous sommes au début du texte. » « Il est passionnant. » « Agatheon dit ça à Socrate. » « Viens ici, Socrate, t'installer près de moi. » « Pour que, à ton contact... » « Et là, trop, c'est la honte, hein. » « Moi, j'aimerais pas être prof de finance, je vous le dis, hein. » « Pour que, à ton contact, je profite moi aussi du savoir qui t'est venu, alors que tu te trouvais dans le vestibule. » « Tu imagines la rime avec vestibule. » « Et il continue ce gros vulgos d'Agatheon. » « Et il dit, parce que Socrate vient de s'asseoir, et Socrate répond, pardon. » « Ce serait une aubaine, Agatheon, si le savoir était de nature à couler du plus plein vers le plus vide. » « Pour peu. » « Pour peu que nous nous touchions les uns les autres. » « Et pour ceux qui n'ont pas compris, une petite image, comme c'est le cas de l'eau qui, par l'intermédiaire d'un brin de laine, coule de la coupe la plus pleine à la coupe la plus vide. » « Faut-il que je vous illustre le brin de laine ? » « Vous la voyez, la coupe vide et la coupe pleine ? » « Eh bien, bienvenue en philosophie classe terminale, messieurs-dames. » « On est au début du banquet. » « Ça commence chaudasse quand même, hein. » « Et Socrate de continuer. » « S'il en va ainsi du savoir aussi, j'apprécie beaucoup d'être à tes côtés, car de toi, j'imagine, un savoir important et magnifique, coulera pour me remplir. » « Et donc, Socrate se retourne. » « À gâton de répondre, parce qu'il y a bien, je vous rappelle que c'est un poète. » « Tu es insolant, Socrate, toi et moi. » « Et là, ça commence à devenir assez intéressant pour notre histoire. » « Toi et moi, nous ferons valoir nos droits au savoir un peu plus tard, en prenant Dionysos pour juge. » « Nous ferons valoir notre droit au savoir. » « Pourquoi notre droit au savoir ? » « Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction du banquet c'est quoi ? » « C'est un acte rituel. » « Et l'arbitre, le maître de cérémonie, le médecin, le docteur, l'homme docte, qu'a-t-il dit, participeront à ce banquet, ceux-là même, qui sont capables de faire l'éloge d'Eros, le dieu de l'amour. » « D'accord ? » « Et là, vous voyez que dès le début du texte, tout est posé. » « C'est quand même assez étonnant. » « Ici, la question c'est, quel est celui qui est le plus sophos ? » « Quel est celui qui connaît le mieux la sagesse ? » « À propos de quoi ? » « De Eros, de l'amour, et pour savoir lequel est le plus sage dans les affaires de Fès, celui qui départagera tout, c'est qui ? » « Dionysos, Dionysos, le Bacchus des Romains, le lieu de vin, de l'extase, de l'ivresse et les transports amoureux. » « Donc on voit bien ici que dès le début, tout est campé. » « Et qu'est-ce qui est campé dès le début ? » « J'ai envie de dire deux choses qui sont très très importantes. » « La première, je viens de la poser ici, il y a une triangulaire entre l'ivresse, l'amour et la sagesse. » « Les trois sont conjoints, on ne peut pas les séparer du tout. » « C'est le premier point. » « Et puis le deuxième point qui est quand même très étonnant, parce que j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais c'est, je crois, normal par rapport au texte. » « Toute l'histoire commence par quelque chose qui refuse de commencer. » « Toute l'histoire commence par le refus. » « Toute l'histoire commence par l'absence. » « Même Socrate qui joue le naïf, même Socrate qui est ironieuse et puis qui dit « Non, je ne serai pas ton amant, mais toi tu peux l'être. » « Là encore, il fait retrait. » « Là encore, il s'esquive. » « À mon grec, faire esquive, c'est erroneia, ça donnait ironie. » « Socrate, il dit maître d'ironie. » « Le maître d'ironie, ce n'est pas seulement celui qui se moque. » « Le maître d'ironie, c'est celui qui esquive. » « Là, on est face à quoi ? » « Face à des figures qui sont des figures de l'absence. » « D'ailleurs, je crois que ce qu'il faut clairement dire dès le début, dans l'écriture, mais aussi dans l'acte même de Socrate quand il arrive, c'est quoi ? » C'est qu'en fait, Socrate n'arrive pas, ou plus exactement, quand il arrive, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire « J'héberge en moi ce qui n'est pas moi. » C'est ça quand il parle du Daïban. Il nous dit « Il y a en moi une part d'étrangeté. » « Il y a en moi une part étrangère. » Il commence par ça. Ce texte commence par ça. Ce texte ne pouvait pas commencer parce que ce texte, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? « Laissez la place au vide. » Vous comprenez ça ? Ce texte commence par « Laissez la place au vide. » Et souvenez-vous qu'il y a le triangulaire, la sagesse, l'ivresse et l'amour. Ça va ? Ouais ? Vous le saisissez ce premier là ? C'est important, hein ? C'est très troublant. C'est un texte qui peut vraiment être lu comme une espèce de concours de maquillons pour une porte aux stars, mais aussi c'est un texte qui est derrière assez stupéfiant, assez mystérieux. En tout cas, les voilà campés. Ils sont là tous les douze sur les banquettes Ikea par couple. Six banquettes. Deux, 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 deux. Et les voilà maintenant qu'ils peuvent commencer à leur tour, chacun à leur tour, à faire des efforts de rhétorique pour vanter les mérites d'Eros. Et bien sûr, la moindre des choses, c'est que ce soit à l'invité d'honneur, à Socrate de prendre la parole le premier. Et qu'est-ce que fait Socrate ? Vous vous en doutez ? Qu'est-ce que fait ? Il toque, il retoque, il renonce, il dit « Non, je ne connais rien. Très honnêtement, là, vous me prenez au dépourvu. Je n'ai pas eu le temps, vraiment, je ne serais pas au courant du sujet de ce soir. Je n'ai pas pu, tout à l'heure, à l'entrée, vérifier un peu sur Wikipédia des infos comme ça. Donc je crains vraiment trop l'air sur le truc et tout. Donc si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que je passe mon tour, les mecs. Je passe mon tour. Les autres, ils disent « Ok, pas de problème, on va chercher à ta place. » Et donc, vas-y, que les mecs, ils y vont un tour de rôle comme ça. Et un tour de rôle, effectivement, ils vont parler de l'amour. Et un tour de rôle, ils vont en parler avec une certaine érudition. Un tour de rôle, ils vont en parler avec un certain savoir. Alors, je ne vais pas tous les énumérer. Mais, enfin, c'est très rigolo, ce texte-là, parce qu'au fur et à mesure qu'ils parlent, on voit que Platon, avec les textes, que tout le monde connaît à Marguerite, bien sûr, et bien, Platon, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien, il s'amuse à faire du pastiche. Par exemple, il y a un mec, il essaie de penser l'amour, mais pour penser l'amour, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne pourrait presque dire qu'il fait appel à la sociologie, en disant « Voilà, l'amour, ça dépend des cités. » Dans certaines cités, c'est comme ça que ça s'organise. Dans d'autres, c'est comme ça. Après, il y en a un autre qui prend la parole, c'est le tout-bib. Et le tout-bib dit « Ouais, vous n'emmerdez pas les mecs et tout, la sociologie, tout ça, c'est de la connerie et tout. » On peut facilement comprendre ce qu'il joue dans l'amour, c'est quoi ? C'est les circulations d'humeur, tu vois ? C'est des liquides qui se déplacent, quoi, et tout ça. Après, il y en a un autre qui prend la parole, il n'y a plus de jouer dans la psychologie. Il va dire « Oui, mais non, en fait, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour vagabonde, quand tu vas récupérer les maliennes, par exemple, sur le périphérique, qui sont dans les instafettes. Et puis, il y a l'amour régulier. Et il faut opérer comme ça un distinguo, parce que ça met dans des états psychiques différents. Alors voilà, il y a tout de rôle. Ce qui est rigolo, c'est que les uns et les autres interviennent, comme ça, avec une véritable édition, avec un vrai savoir, avec une vraie connaissance. Puis ça tourne comme ça. Ça tourne à un moment, Agaton devait reprendre la parole, donc de plus, il allait au hockey, donc on continue de faire le tour et tout. Après, il prend la parole, il commence à envoyer un peu du lourd en racontant des trucs, un machin, un peu de la poésie et tout. Grâce à quoi, quand même, il a été édite des Charles de Sud ? Enfin, je veux dire, c'est quand même très politique et tout. Il y a un autre type qui s'appelle Aristote, il va le chercher, mais ça, je vous en parlerai quand on parlera vraiment spécifiquement de l'UQ la prochaine fois. Ça, c'est un effet d'annonce, teasing, on appelle ça, en mercatique. Il parle pas mal de l'UQ, c'est assez excitant et tout, mais on ne vous aurait pas le soir. Et le tour est fait, quasiment, le tour est fait. Le tour est fait, quasiment. Pourquoi je dis quasiment ? Parce que maintenant, il va y avoir l'ami Socrate qui va prendre la parole. Parce que c'est la fin. Socrate qui va prendre la parole. Tout le monde, bien sûr, accroché à ses... Socrate, il dit, écoutez, je vous ai dit, je suis un peu dans l'embarras, trop vous avez un savoir sur l'amour et tout. Moi, très honnêtement, les copains, je suis Socrate que de chier, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette question-là. Je dis, oh, Socrate, quand même, tu vas poser un peu dans le poste et tout, ça déconne. Elle dit, oh, Socrate, elle ne comprends pas. Je ne peux pas parler de mon nom propre. Je ne connais rien. Mais, un beau jour, j'ai rencontré une fille. Une fille ! Je dis les autres, mais c'est dégueulasse ! Ouais, je dis Socrate. Et en fait, cette fille, elle m'a appris beaucoup sur l'amour. Ah, mais c'est encore plus répugnant, disaient ces autres mecs ! La Socrate, cette femme, elle s'appelait Diotime de Montigny. C'était une étrangère. Diotime de Montigny. Diotime de Montigny. On s'est beaucoup posé la question de savoir si cette gonzesse existait. Certains ont dit, c'est une prêtresse pythagoricienne, basique, elle devait jouer comme ça des castagnettes avec des espèces de sabales en cuivre, des piercines comme ça, du col incroyable et tout. Mais, c'était plutôt une interprétation de l'école de Cécile B2000, tu vois. Donc, on va peut-être un peu se carter de celle-là. Il y a une autre interprétation qui est plus intéressante, c'est qu'en fait, c'est du bidon. Elle n'a peut-être jamais trop vraiment existé, Diotime de Montigny. Mais quand tu commences à te creuser la lettre sur son nom, tu dis que Socrate est un sacré gaillard. Parce que Montigny est certes une ville qui existe à l'époque, en Grèce. Mais Montigny, il y a une racine dedans qui vous disait peut-être quelque chose. Montigny, il y a mantique. L'art de la mantique, que l'on retrouve par exemple dans les cartomanciennes, ou qu'on retrouve chez les nécromanciens, c'est quoi ? C'est là, grâce à quoi, je peux deviner l'avenir en interrogeant les cartes, en interrogeant les morts. Voix-tu ? Et donc, en fait, Diotime de Montigny, ça veut dire, il y a une grosse qui s'appelle Diotime, ok, d'accord, mais elle vient de Montigny, elle vient de la ville de la divination. Cool, elle vient de... Diotime, c'est rigolo aussi, Diotime, c'est exactement le contraire de Théotime, le contraire de Timothée. Timothée, c'est celui qui est amoureux, celui qui est épris de Dieu. Diotime, c'est le contraire de Diotime, c'est les dieux en sont épris. Oh vache ! Les dieux en sont épris. Les dieux en sont épris. Les dieux sont épris de cette femme. C'est une femme, hein. Les dieux sont épris de cette femme qui vient de Divine Land. Les dieux sont épris de cette femme en raison de son savoir, quoi. Donc, en fait, Socrate va nous rapporter les paroles d'une femme et les paroles de cette femme, qu'est-ce ? C'est les paroles d'une femme qui nous dit quoi ? Qui nous dit qu'en définitive, ici, ce qui fait que les dieux la convoitent, c'est qu'elle a un savoir que les dieux n'ont pas. Donc, dans cette assemblée d'hommes, Socrate dit « Je me t'aime et je laisse parler une femme » et « Je laisse parler une femme qui, non seulement, est supérieure à vous, les hommes, parce qu'elle n'en sait plus que moi, mais elle est supérieure pour Dieu, même que vous honorez. » On est quand même cinq siècles avant Jacques Chazot. Il faut l'emmener, ça. Il faut l'emmener, ça. Il faut l'annoncer, comme ça. Et, bien sûr, les autres demandent à Socrate ce que Socrate a retenu de cette femme qu'elle a absente, puisqu'elle rapporte ses paroles, personne ne l'a vue. Et c'est une imposture. C'est une fiction. C'est une fiction qui prend la parole pour nous parler de désir et de l'amour. Et Socrate dit « Oh, elle m'a dit des choses fantastiques, » elle m'a dit la chose suivante. « Elle m'a dit « Faut y aller. » Elle m'a dit « Faut niquer. » J'étais jeune, je faisais mon service militaire, ça m'a plu. Mais elle était plus loin, elle m'a dit « Faut niquer, faut niquer, faut niquer, mais il ne faut pas t'arrêter en cours de route, il ne faut pas hésiter à passer de partenaire sexuel à partenaire sexuel. » « Oh ! » disent les autres. Ça, ça nous intéresse. Pour une femme, elle ne dit pas des choses stupides. Et pourquoi dit-elle ça ? Alors Socrate développe la parole de Diotime. Et Diotime dit la chose suivante. « Quand un homme est bouleversé par une jeune femme, quand une jeune femme est bouleversé par un homme, ou quand un homme est bouleversé par un homme, ou quand une femme est bouleversé par une femme, c'est pas mal de lesbo, ça c'est pas loin non plus. » Mais qu'est-ce qui se joue là ? Bon, il y a une attirance. Alors vous allez me dire « Oui, c'est facile, c'est l'attirance de Jean-Kévin pour Kimberley. » Pas faux, pas faux. Et effectivement, ce qui se passe, après six mois de concubinage, Jean-Kévin et Kimberley se marient. Et après six mois de mariage, effectivement, Jean-Kévin commence à reluquer la voisine. Mais c'est bien, c'est bien d'idiotime. Parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait Kimberley ? Elle reluque le voisin. Et en fait, qu'est-ce qui se joue là ? Qu'est-ce qui se met en place ? Le désir continue. Alors vous allez me dire « Il est mort dans le couple ». Oui, mais c'est pas ça qu'il faut voir. C'est qu'il continue dans la fidélité. Il continue dans la fidélité, pourquoi ? Parce que Kimberley de son côté, comme Jean-Kévin de l'autre, ils sont élus encore. Ils sont élus encore par quoi ? Par le corps de la voisine, par le corps du voisin. Donc ils sont toujours portés par le désir. Donc en définitive, bien sûr, il faut qu'on tue lui un autre. Enfin, il reste fidèle à l'amour. Vous pouvez le placer. Vous pouvez le placer, au moment où il y aura un truc à négocier avec l'avocat, au moment de la séparation. Visée banquette, visée banquette, c'est vraiment assez banquette. Et après, ça continue plus loin, d'idiotime. Qu'est-ce qui se passe un peu plus loin ? Ce qui se passe un peu plus loin, c'est la chose suivante. C'est que, c'est plus loin, peut-être que Kevin va être touché par la voisine, puis plus tard par une voisine de voisine, plus tard par une voisine de voisine de voisine, puis plus tard par... C'est ça, c'est ça. Le cours de femme en femme, c'est un volage, c'est bonjour, il n'est pas sérieux. Et Kevin va l'a fait parler de son côté, elle n'est pas sérieuse non plus. Mais si, 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 ils sont toujours dans la même quête. Qu'est-ce qui les bouleverse dans ces corps successifs ? Est-ce que vous croyez que ces corps successifs dans lesquels ils se perdent sont signe d'une infidélité ? Pas du tout, d'idiotime. C'est une fidélité absolue à quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un corps à l'autre ? Par quoi on est touché ? Quand on est touché par la beauté d'un corps. Par l'harmonie qui se dégage d'un corps. Et quand on est touché par l'harmonie qui se dégage d'un corps, on est touché par quoi ? Par le rapport qu'il y a entre les parties du corps. C'est ça un corps harmonieux. Le corps harmonieux, ce n'est pas des parties côte à côte. Ça s'appelle un état de boucherie. Si vous êtes touché par l'harmonie d'un corps, c'est quoi ? C'est vous trouver qu'il y a une grâce, il y a une justesse dans les proportions. Par rapport à vos canons, qui sont vos canons personnels, qui sont vos canons culturels, ou que sais-je encore. Qui sont liés à votre histoire personnelle. Mais peu importe. Mais en tout cas, quand vous êtes touché et ému par la beauté d'un corps, vous n'êtes pas touché et ému par la beauté d'un corps. Vous êtes touché par la beauté qui se dégage du rapport harmonieux entre les parties de ce corps. Vous me suivez ? C'est moi que vous suivez. C'est Socrate. Mais ce n'est pas Socrate que vous suivez. C'est Diotime. Diotime qui est plus forte que les hommes, qui est plus forte que les dieux, mais qui n'est pas là, mais qui est une fiction. Et qui nous parle si bien du désir à mourir. Et qui nous parlant du désir à mourir, est en train de nous dire la chose suivante. C'est que aimer absolument l'autre. C'est aimer absolument les autres. Aimer absolument les autres. C'est aimer au-delà du corps. Et être ébloui et touché par ce qui n'est pas visible et qui est le rapport entre des choses visibles. Vous voyez ça ? C'est très étonnant, ça. Et Diotime, il y a la chose suivante. S'il continue de limer aussi furieusement l'un et l'autre de leur côté. En passant de partenaire en partenaire, ils ne font rien d'autre que de s'approcher de cette abstraction, de cette quête abstraite, qui est la quête de l'harmonie, de l'élégance, qui n'a rien à voir avec le physique, mais qui se manifeste par le truchement du physique. Ça s'appelle le charme, ça s'appelle la grâce. Ça, c'est la beauté. Et par conséquent, la beauté, elle est ce qui me touche tout en étant invisible. Et où est-ce que je peux l'éprouver alors ? Et bien Diotime balance un scud et elle dit la chose suivante. Je peux l'éprouver quand j'éprouve une émotion esthétique et quand je suis touché par la beauté de quoi ? Peut-être une statue. Par la beauté de quoi ? Peut-être même d'un air de musique. Pourtant, il n'y a rien de plus abstrait qu'un air de musique. Et pourtant, je peux être ému par la ligne mélodique, par l'harmonie qui s'en dégage. Et là, on est en pure abstraction. Et Diotime, de conclure, il dit la chose suivante. Plus tu nourris un désir ardent, un désir érotique ardent, un désir physique ardent, parce que le désir est nécessairement charnel. Plus tu veux retourner à la racine du désir charnel, plus tu découvres que son fondement, son fondement, il est métaphysique. Et il a à voir avec une abstraction qui s'appelle l'esthétique. Tous les hommes ont viscéralement besoin d'amour, parce que tous les hommes sont absolument bouleversés par la beauté. Et cette beauté, c'est une abstraction qui prend corps dans des corps successifs. Trop, ils sont sur leur cul, le leur, chacun d'entre eux. Ça ne revient pas, quoi. Ça ne revient pas. Socrate en a parlé. Il a fait parler. Celle qui nous parlons du désir, a dit que le désir est toujours à chercher ailleurs et au-delà de ce qui semble être là, dans son immédiateté, dans son objectivité. Mais là, tout se réellement espantait, quoi. Et Socrate est là, le dernier à prendre la parole. Mais il est là, le dernier à prendre la parole, non pas pour donner un savoir. Il a lancé la couleur, il ne sait pas. De le début, il a dit à Agaton que s'il y avait une place à prendre, c'était lui qui devait être... Il n'était pas rempli, mais il a voulu être rempli. Et Socrate, lorsqu'il parle, ne délivre pas sa voix, mais laisse la parole à celle qui, au-delà de toute catégorisation, au-delà des hommes et des dieux, parle pour dire quoi, mais désir, qu'il renvoie toujours au-delà de ce que nous pouvons nommer des aînés. Sturifiant. Sturifiant. Il a bien parlé de l'amour. Cela, en fera-t-il quelqu'un qui sera couronné par Dionysos comme le plus sage ? C'est ça notre souci. Vous vous souvenez. C'était ce qui a été lancé comme début de soirée par Agaton. Là, il est certain qu'une belle parole a été délivrée à propos de l'amour. Y aura-t-il un adoubement ? Y aura-t-il une reconnaissance par Dionysos qui dira de cette parole réelle à plus sage ? Qu'est-ce que tout le monde attend ? Tout le monde aimerait qu'il y ait comme ça une apparition divine stupéfiante et que les cieux s'ouvrent, que les plafonds s'écartent et qu'apparaissent comme ça Bacchus monté sur son tonneau et qu'il y voit de Stentor, désignant Socrate, lui dit « Trop, c'est de la balle ». Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Nous sommes à la fin du texte. Ce n'est pas Bacchus qui rentre, toutefois, c'est un ivrogne qui rentre. La nuit entière a passé. Il est vers les 4-5 heures du matin. On est vraiment dans l'after. Les esclaves sont partis acheter les croissants. Et là, alors que pendant toute la nuit, trop les mecs, ils ont bu des canons, tous, parce que tous ont pu parler de l'amour, tous ont entendu cette dernière parole stupéfiante de Socrate, à ce moment-là, on tambourine à la porte. Et qui est tambourine à la porte comme ça, c'est un mec-ton, un mec qui s'appelle Alcibiade. Alcibiade, peut-être que les gens y connaissent ici à Marguerite. Peut-être que les gens y connaissent Alcibiade à Marguerite. Ouais, de temps en temps, on peut le rencontrer. Alcibiade, trop s'LBG, tu vois, machin, 25 ans, brillant, d'une illustre famille, bien née, tu vois, appelée à l'éducateur. Il y a des unités qui vont être grandioses au niveau de la carrière politique, au niveau de la carrière militaire. Il va y avoir une espèce comme ça d'ascension absolument incroyable. Et là, dans le texte qui nous intéresse, je l'ai dit, après 25 piges, Socrate, il commence à être un petit peu tassé du bide, on va tourner aux environs les soixantaines, tu vois. Mais tout le monde sait, dans la ville d'Athènes, qu'il y a un gros, gros kiff de la part d'Alcibiade pour Socrate. Trop, il essaie comme ça de le chauffer et il n'a qu'une envie, c'est que le petit bout de laine qui va avec une coupe à l'eau, et bien qu'il y ait droit aussi à Alcibiade. Et c'est Alcibiade qui déboule comme ça. Il rentre sur scène, tu vois, un peu comme moi, là, pas sûr de lui. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un état qui est assez intéressant pour nous. Il est bourré, complètement bourrachot. C'est vrai, ce que nous faisons lire à nos élèves, se conclut par l'éloge de l'alcoolisme très avancé. Et il est soutenu, il est soutenu tellement il n'y en a plus, il est soutenu par deux potes à lui. Et en fait, quand les mecs avancent dans la rue et ont besoin d'être à plusieurs pour se soutenir tellement ils sont sous, les grecs disent « Ah ouais, ça on connaît, ça c'est l'état de commos. » Quand vous perdez conscience, quand vous êtes comique, ça vient de là, 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 c'est vrai c'est vrai. Et voilà, c'est qu'on a Alcibiade comme ça, il déboule. Alors bon, comme il est bourrachot, il ne voit pas trop, on rappelait qui c'est qu'il y a. Bon, en plus il est vers 4-5 heures du matin et tout. En plus ça se rendra, il y a plutôt des coupures d'électricité sur la dernière époque. Au niveau de l'EFMI, il y a des états qui sont à fonds comme ça, sur les services publics, sur les dégâts. Donc il y a des coupures comme ça qui essaient de gêner des millions de personnes. Donc c'est plutôt entre 3 et 5 heures du matin qu'ils couplaient comme ça, pareil pour l'eau chaude. Donc là en fait quand il arrive, si tu veux, Alcibiade c'est un peu la pénombre et tout, ils n'ont pas rallumé les torches et tout, mis les candélabres et tout. Donc il ne voit pas trop. Et en fait, il commence à raconter un peu sa vie, tu vois. Et il raconte sa vie avec Socrate et c'est très mignon. Parce qu'il dit effectivement, comme je l'ai dit, qu'il avait un très très gros kiff avec Socrate, mais qu'il a beaucoup de mal, beaucoup de mal, beaucoup de mal à se faire attraper par Socrate et qu'il a inventé milliers de stratégies. Par exemple, un jour il l'invente chez lui, il l'invite chez lui comme ça. Il dit, viens, viens Socrate et tout, viens, on va faire une sèche à la plancha, tranquille dans le jardin, il y aura des copains et tout, tu verras, c'est cool et tout. Ok, Socrate il arrive et tout, petite bouteille de blanc, on coupe avec du miel et puis des épices, tu vois, ça, hop, il arrive et tout. Il s'arrête, mais dis-moi, Alcibiade, où sont tes potes, on est tout seuls ? Quelqu'un se dit, oui, bah en fait, non, c'est-à-dire qu'il y avait une retransmission de, quoi je me fous, t'as qu'il y a eu des mal grilles et tout. Bon, en fait, on est que nous deux. Pas grave, ça t'empêchera pas de déguster des petites choses faites à la planche. Bon, Socrate il dit, non, non, pas de problème et tout. Moi, donc, il mange le poule et tout, tranquille et tout. Puis à la fin, quand il a bien mangé, Socrate il dit, bon, ben, écoute, je vais y aller, merci, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un embrui, quoi. Et je me suis fait baiser dans l'histoire, pourquoi ? Parce qu'en fait, Socrate, il est arrivé avec sa lampe torche. Il n'est pas d'éclairage public à l'époque. Donc les gens, quand ils baladaient en ville, ils sortaient avec leur lampe torche. Lampe torche, généralement, c'est un esclave de 15-20 ans qui a mis... Et Socrate était venu avec sa lampe torche. Donc en fait, ils sortent dans la boue, tu vois, ils s'en foutent, il n'y a rien à branler, tu vois. Et alors là, si bien, il dit, ben, je vais leur inviter sa petite croix-chère. Et je vais inviter Socrate, mais là, je me dis, ouais, tout ça, on va se faire une petite... Une petite... Une petite... Une petite paella, tu vois. Mais tranquille et tout. Et il dit à Socrate, t'en rendais pas pour ta lampe torche que j'ai la mienne à la maison et tout. J'ai changé la vie il n'y a pas longtemps. J'ai bien vérifié, il y a le nouveau voltage et tout. Donc, alors Socrate lui dit, ben ouais, ta pression, ça m'évitera de me charger pour le voyage. Et donc, voici, Socrate, il arrive, il te dit, ah merde, c'est quoi ? Je sais, on est tous les deux. En fait, c'est le match retour du réel ce soir. Ah, je lui dis, c'est pas grave, il n'a qu'à manger le lapin. Il paille là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là-haut-là. Et moi, tu dis, bon, je vais repartir, tu n'as pas une petite lampe-torche à me prêter. Et moi, tu dis, ben, en fait, non, je vais en parler avec mon petit personnel, j'ai le licencié, en fait. Donc, je vais en parler avec les coups d'hommes, donc je n'ai pris personne. Mais après, il dit, Socrate, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, parce qu'il va dire, t'as qu'à dormir chez moi. J'ai mon lit, on va se serrer. Oui, tu dis, Socrate, c'est une bonne idée. Alors, il s'est donné sa loge sur le lit, tu vois, il est avec son petit pyjama. Tu as ton moustine rose, tu vois. Et Socrate, il est là, tu vois, avec sa grosse toge, c'est une grosse toge, ça fait 6 mètres, une toge. Mais c'est qu'il a des graves. Alors, je ne le fais pas, ça durera un peu longtemps, tu vois. Il défend sa toge et tout, donc il est trop tout nu, tu vois. Socrate tout nu, je veux dire, trop, on rêve de voir ça quand même un jour, tu vois. Et la Sybade, quasi, hein, quasi, il y a 200 grammes de moustine, quoi, bien, 300 grammes de moustine. Et du chalet numéro 5. Et moi, Socrate, il est trop nu comme ça avec sa toge, tu vois. Et il dit à Al-Sébade, mais on va avoir froid tous les deux comme ça. Et Al-Sébade, il dit, vous voulez, on va se réchauffer. Enfin, Socrate, il dit, tu as raison, allons-y. Et qu'est-ce que fait Socrate ? Et bien, il recouvre la Sybade de sa toge, il le borde bien les deux côtés. Et il s'en va à ses côtés. Alors, Al-Fils va trouver la marre et tout. Ah non, il dit, bon, c'est pas grave, ça marche pas le soir, je vais l'attacher deux jours. On va aller au... On va aller au... On va aller au... On va aller au... Où tu fais du sport, tu sais, là. On va aller au gymnase, parce qu'il y a la lutte greco-romaine. Alors, pas encore totalement romaine, parce qu'on a que grecques. Donc, il y a la lutte greco-grecque. Et alors, tu sais comment ils se battent, les grecs, quand ils se font la lutte greco-grecque, à l'oinglé, complet, tu vois. Et même, pour être... Enfin, les historiens débattent là-dessus. En fait, ils s'enduisent d'huile le corps, complet, tu vois. Sauf les mains, donc après, ils mettent du sang sur les mains, les avant-bras et sur les épaules, pour qu'ils puissent avoir quand même une prise au début. Et sinon, tout le corps est huile. Al-Sylène, il est délégué, c'est incroyable, je suis là. Et donc, il se bat avec Socrate, et Al-Sylène, il est 25 ans, Socrate 60. Donc, tu vois, tu imagines un peu. Mais non, n'imaginez pas ça, frère. Et Socrate, et Al-Sylène, il fait mine de perdre. Ah, j'ai perdu, tu vois. Fais de moi ce que tu veux, tu vois. Bah, Socrate dit, bah, j'ai gagné, je gagne le point. Et il s'en va, il essaie à se doucher. Il dit, ça, c'est vrai qu'un. Et Al-Sylène raconte ça aux autres, tu vois. Et trop, il est vénère. Mais il raconte pas que ça. Il raconte autre chose. C'est la fin du texte. Et là, je vous invite peut-être à la regarder cette fin du texte, parce qu'elle est assez stupéphique. N'hésitez pas à ouvrir, et vous n'avez qu'une seule fois. Voilà. Je vous ai dessiné Dionysos, par exemple. Ça va vous mettre un peu dans l'ambiance. Et puis, ma foi, tu repartiras avec ce petit papier. Et donc, par exemple, si ton enfant te demande ce que tu as fait ce soir, tu lui diras, tu as fait la culture de la philosophie. Et il a, comme preuve, un dessin à colorier. Pour amener à sa retraite, à sa maîtresse, en disant, regarde maîtresse, je ne l'ai pas bavé. Et là, bien sûr, les interprétations sont peut-être divergentes, mais peut-être que le mot n'est pas employé dans un contexte comme celui-ci. Donc regardez, nous sommes à la fin du texte. Et voilà ce que, voilà, voilà ce qu'il nous est rapporté par notre ami Platon. Un instant plus tard, on entendit dans la cour la voix d'Alcibiade qui, complètement ivre, criait à tue-tête. Il demandait où était Agaton. Il voulait être conduit auprès d'Agaton. Conduis-y auprès des convives, soutenus par la joueuse d'Aulons. La joueuse d'Aulons, chez les Grecs, c'est une joueuse de flûte. Mais elle est tellement experte qu'en fait qu'elle peut jouer de deux flûtes à la fois. Ça fait rêver. On a perdu le secret de ses techniques. Enfin, peut-être si. Enfin, je suis conneur. On le conduisit auprès des convives, soutenus par la joueuse d'Aulons et quelques-uns de ses compagnons. Ils s'arrêtent sur le seuil de la glisse, portant une couronne touffée de lierre et de violette, et la tête couverte d'un tas de bandelettes. Je sais, ça fait drag queen. Messieurs, bien le bonsoir. Accepteriez-vous qu'un homme complètement ivre se joigne à votre banquet ? J'arrive maintenant avec ces bandelettes sur la tête, pour les faire passer de ma tête sur celle de l'homme qui a le plus de talent. Talent, sophos. On peut le traduire par savoir. C'est le mot qui avait été employé au tout début du texte par Agaton. Donc la boucle est bouclée. Mais il n'est pas au couronne de la soirée, hein. Il vient avec une drôle de couronne. Il dit, je la poserai auprès de l'homme qui mérite le titre de sophos, du maître de sophia, de l'amour. L'amour. Et il continue. Qui est celui qui a le plus de talent et qui est le plus beau, si cette expression m'est permise. Et l'encouronner. N'allez-vous pas vous évoquer de moi sous le prétexte que je suis ivre ? Vous avez beau rire, je sais parfaitement bien, moi, que je dis la vérité. Il est à son insu, lui, qui est dans un état comme un peu maître de sagesse. Et il conclut. Répondez-moi sur le champ. Je vous ai dit mes conditions. Puis-je entrer vivement ? Puis-je me joindre à vous pour voir ? Alors là, c'est pas un hasard cette éruption. On est quand même assez stupéfait. On se dit quand même qu'il y a un bon dieu pour les ivrognes. Il y a un bon dieu pour les ivrognes. Parce que celui qui fait éruption à la fête, complètement ivre, dans un état comateux, dit qu'il est le maître de la sagesse. Qu'il est, pardon, maître de vérité. Donc il est bien ici l'émissaire de prophétie. Et puis, vous voyez qu'il entend couronner, ici, celui qui a le plus de soifos. Couronner avec sa drôle de couronne. Je vais pas parler de sa drôle de couronne parce que ça vous dit pas grand chose, à part peut-être effectivement, peut-être, je sais pas, quelque chose... Je vais voir chez Michou ou un truc comme ça. En fait, cette couronne, elle a vraiment du sens. On voit qu'il y a du lierre, on voit qu'il y a de la violette, on voit qu'il y a des bandes nettes. Le lierre, c'est quoi ? Le lierre, vous savez que c'est toujours vert. Non seulement c'est toujours vert, mais c'est une plante dont les feuilles ont cette forme. Pas besoin d'aller sur Facebook. Il suffit d'étudier un peu le grec ancien pendant 15 ans. Tout de suite, savoir de quoi, ici, on parle. Le lierre, en fait, il a été considéré comme le symbole de l'amour, très vite, dès les grecs. Et d'ailleurs, il y a une scène célèbre où Dionysos s'est accroché par des pirates à un mât, et pour s'en échapper, qu'est-ce qu'il faut briser les mâts et se transforme dans le lierre. Le lierre, le cœur. Le cœur, pourquoi ? Parce que c'est la puissance de la séduction, parce que c'est l'appétit sexuel, qui jaillit, toujours vert, comme ça, et qu'on ne connaît pas la limite, qu'on ne connaît pas la limitation. C'est la raison pour laquelle que nous dessinons un cœur, nous ne dessinons pas un cœur tel qu'il existe, vraiment, physiquement, morphologiquement, hein, je vous invite peut-être ce soir, si vous avez des chatons chez vous, à les ouvrir, hein, c'est pas plus gros que ça, donc on peut chanter tout, hein, mais ça n'a pas du tout la forme d'un cœur de l'honneur de l'honneur, il y a toujours des confirmations, hein. On est bien là, face à quelque chose qui renvoie à quoi ? À une figuration sablée de l'amour, d'un amour qu'on n'arrive pas à rétréner, d'une pulsion sexuelle, en vérité. Confirmation avec la violette. Qu'à la violette, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est la première fleur qui signale l'apparition du printemps. Le printemps, c'est la saison du rute, hein, comme vous le savez, même si, je sais qu'à part du rute, le rute, c'est pas dans laquelle serait ça. Bon, c'est dans le courant, hein, mais je vais te le manquer de la proximité. Et puis, enfin, un dernier élément qui est intéressant, cette couronne-là, elle est sainte de Bordelette. Alors, sainte de Bordelette, est-ce que c'est peut-être pour donner le regard un peu troublé et ardent, comme ça, de celui de Noganchita Bourse ? En fait, non. Mais cela, le mandeau couvert de Bordelette, il orne le front des animaux qu'on sacrifie. Et notamment un animal en particulier qu'on décore ainsi, c'est le bouc. Alors, traditionnellement, on dit qu'il a ainsi des Bordelettes, pour quelle raison ? C'est qu'il est ameuglé et qu'il ne voit pas, alors, le couteau du sacrificateur. C'est le bouc. C'est le bouc qui porte cela. Or, le bouc, vous savez, hein, c'est le dieu même de Dionysos, le dieu même de la pulsion érotique. Le dieu de la pulsion érotique. Alors, son animal, symbolique, son animal de référence, c'est le bouc. Et nous avons ici une scène qui est assez étonnante. Souvenez-vous qu'au début, qu'est-ce que nous avions ? La première des scènes, la scène de la scène, avec les douze convives. Et à la fin, nous avons quoi ? L'arrivée de l'animal sacrificiel. Les moines du Moyen-Âge se sont quand même pas foulés la nénette, hein. Ils ont tout repompé. Et ici, qu'est-ce que dit l'animal sacrificiel ? Qu'est-ce que dit l'homme qui s'est effacé, possédé, qu'il est par les dieux ? Je vais cindre ma couronne de celui qui sera, à l'instar du bouc, choisi par Dionysos pour être le plus sage d'entre les hommes. Et qui est-il ? Ben, vous le devinez, c'est pas ici donné dans le texte, mais moi je peux bien sûr vous en faire l'annonce. Après que Alcibial ait dit qu'il allait ainsi donner la couronne, il découvre Socrate. Et que fait-il alors, bien sûr ? Eh bien, il la dépose sur le front de Socrate. Et ensuite, il s'effondre dans son vôtre. Oui, quand même. Ensuite, les uns après les autres, s'effondre, sombre dans le coma. Il n'en reste plus que deux, trois. Socrate, qui pour essayer de tenir et réveiller ses camarades, commence à discuter de ce que c'est que la meilleure forme théâtre à l'homme. C'est une place de théâtre, hein ? Et à la fin, Socrate dit la meilleure des formes de théâtre, c'est quoi ? Et Socrate, c'est le tragi-comique. Logique. Tragique. Tragou en grec, c'est, disait-on, le cri du bouc qu'on égorge. Et la tragédie a été inventée par Tadé Cérémonie de l'Église. Comos, Comos, c'est l'état de l'homme enivré. Donc Socrate est en train de le dire à la fin qu'il a tout compris. Et qu'il a bien endossé la couronne. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont tous bruits, ils sont tous dans le coma. Sauf un seul, qui lui est lucide dans l'alcool, se lèvera avec de vérité, c'est Socrate. Il s'est là. Sans titubé. Il sort de l'heure, le soleil se lève, du salut comme un égal. Et il s'en va pointer à plein. C'est pas bon ça ? C'est très intéressant. Tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit parce qu'il faut conclure, en un cirque-pontographique, peut-il mieux cette figure très étrange de Dionysos, qui est la figure tutelaire, qui effectivement confirme alors que celui qui ose l'ivresse, et celui qui ose l'érotisme et l'amour, et celui qui ose la sagesse. Ça, au fond, et c'est bien Dionysos qui confirme ça. Qui est Dionysos ? Pour en parler, le mieux ici est de faire la différence à quelqu'un que tout le monde connaît, ici, à Marguerite, c'est Jean-Pierre Vernon. Vous ne connaissez pas Jean-Pierre Vernon ? Oui, si vous le connaissez. Tout le monde ne connaît que lui. Ce mec est à fond branché sur les études hélénistiques, et ensuite il meurt. Ça n'a rien à voir. Enfin, il est mort, il y a quelques années. Oui, il est mort, il est mort, il est mort. Et vous voyez ce qu'il nous dit à beaucoup de Dionysos, c'est fort intéressant. J'ai trouvé un extrait de cela. Nous allons le regarder ici. Pareil pour votre enfant, je vous ai dessiné une scène de genre, c'est un satire, parce qu'on est vraiment dans cette ambiance ce soir, c'est un satire au service de Dionysos, vous savez que Dionysos, il se déplace, il est toujours accompagné de ses satires, et là il est en train de séduire une nymphe, alors vous voyez que la nymphe le repousse, mais trop en même temps vu sa tronche, en fait, non. C'est l'énaf, il est plutôt le prix de tous les centrifuges. Alors, voilà ce que nous dit Jean-Pierre Vernon dans son très très beau texte que vous pourrez lire à votre carrière à votre enfant si vous voulez aussi, après qu'il est coloré, mais c'est celle-là. Jean-Pierre Vernon, l'univers, les dieux, les hommes. Écoutez bien, c'est assez marrant à propos de Dionysos. Dans cette ville qui est comme un modèle de cité grecque, il s'agit de Thèbes, dans laquelle Dionysos arrive pour la première fois. Dionysos est un dieu qui arrive sur le territoire grec par la ville de Thèbes. Dans cette ville, donc, qui est comme un modèle de cité grecque, Dionysos arrive déguisé. Arrive déguisé. Il ne se présente pas comme le dieu Dionysos, mais comme le prêtre, comme le prêtre du dieu. Prêtre ambulant, habillé en femme. Il porte les cheveux longs sur son dos. Il a tout du métèche oriental, avec ses yeux sombres, l'air séducteur, beau parleur, tout ce qui peut hérisser le sommet du sol de Thèbes. Panthée, Panthée, c'est le roi de Thèbes, il raconte qu'il est semé, c'est-à-dire qu'il vient d'une vieille famille, on dirait, les gens racontent, il vient des dents du dragon qui a été tué, et ce dragon, ensuite, de ses dents, sont nés les premières familles de Thèbes. On dirait qu'il est un français de souche. Souches, des figures qui sont des figures de la végétation, en fusion entre le politique et la végétalité et la naturalité, le biologique, comme l'Hitler. Le sommet du sol est Panthée. Tous deux, Dionysos et Panthée, sont à peu près du même âge. Panthée est un tout jeune roi, et de même, ce soi-disant prêtre est un tout jeune dieu. Autour de ce prêtre gravite toute une bande de jeunes femmes, et plus âgées, qui sont des Lydiennes, c'est-à-dire des femmes d'Orient. L'Orient comme type physique, comme façon d'être. Dans les rues de Thèbes, elles font du vacarme, s'assoient, mangent et dorment en plein air. Panthée voit cela et entre en fureur. Que fait ici cette bande d'errants ? Il veut les chasser. On a la suite, on prend un charter et on prend deux chaînes. Merci, ça n'a pas changé. Mais ce qui est remarquable ici, c'est, voyez-vous, le statut du dieu Dionysos chez les Grecs. Le statut du dieu Dionysos, celui qui est à même de distinguer le sage, celui qui est à même de distinguer le sage en tant qu'il n'a pas peur de l'ivresse. C'est quoi le dieu Dionysos ? C'est un dieu qui vient de l'étranger. C'est un dieu qui se grime non pas pour apparaître comme Dieu mais pour apparaître comme le serviteur de lui-même. Donc il est dans un dédoublement, il est dans une échappée, comme s'il cultivait un espace athée en lui. Il ne se présente pas comme Dieu, il se présente comme un sens. Et celui-là va même plus loin parce que homme, il se manifeste comme femme. Comme Dieu dit. L'absence. L'absence. La femme. Et d'où vient-il ? Des lointaines contrées lydiennes, du lointain orient. C'est l'étranger. C'est l'étrange étranger. C'est l'étranger physiquement. Il vient des limites, il vient au-delà de la Turquie. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et cependant que font les grecs, polythéistes qu'ils sont, ils vont laisser la place dans leur panthéon pour un dieu qui n'en est pas un. Pour un dieu qui vient de l'étranger et pour un dieu qui, en tant que tel, a d'abord une vie humaine. C'est un demi-dieu que Dionysos, et pourtant, il fréquente les autres dieux. Et lorsqu'il se manifeste pour la première fois sur le territoire grec, c'est d'abord sous une forme, j'insiste sur ce mot, parce que c'est ça, athée. C'est-à-dire, il n'est pas le dieu. Il est le dieu absent, athée. Il est le dieu absent à tout niveau puisque homme, il se présente femme, puisque Dieu, il se présente non-dieu, puisque Dieu grec, il signale d'abord qu'il n'est pas grec et qu'il vient de l'étranger et de l'extérieur même. Vous voyez ? Eh bien, c'est lui qui est à même de dire où se joue la sacrée. où se joue l'ivresse, sachant que l'ivresse est la plus haute des sagesses et que la plus belle des ivresses, c'est la sagesse. Mais celui qui peut distinguer cela, c'est ce dieu qui est le dieu qui se signale d'abord lui-même comme étant une béance, un vide, un manque, une absence. Vous me suivez ? Ça, c'est très, très important parce que là, on a trouvé la racine à partir de laquelle on est en mesure de dire que sagesse, ivresse et paire de fesses vont ensemble. La racine pivotelle à partir de laquelle tout démarre, c'est quoi ? Socrate déboule et il dit « Je porte en moi le fou. Je porte en moi l'absence. Je porte en moi l'étrange et l'étranger. » Quand Socrate prend la parole dans l'assemblée des hommes, que dit-il ? La même chose. Il dit « Je porte en moi la voix de celle qui n'a pas la voix. Je porte en moi la voix des femmes. » On parle d'un désir qui ne veut pas être saisi. Vous me suivez ? Socrate ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Première étape, « En moi, je laisse la place pour ce qui n'est pas moi. » Quand il est en société, il dit « En société, nous avons laissé la place pour celle qui n'est pas nous. » Vous me suivez toujours ? Et à la fin, il est couronné par le Dieu qui dit « Moi, j'ai ma place dans un panthéon qui laisse la place ouverte à l'étranger et à l'absence. » Vous saisissez ça ? Qu'est-ce qu'il faut saisir ici ? Ici, on est en train de saisir le mystère qui se joue dans l'ivresse. Qu'est-ce que c'est que oser s'en livrer ? C'est oser accueillir le fou en soi. Qu'est-ce que c'est que oser l'amour ? C'est oser la rencontre avec cette personne qui n'est pas moi et qui me procurera un manque. Et puis enfin, qu'est-ce que c'est que la sagesse ? C'est oser accueillir celui dont je n'arrive pas à faire le tour, celui qui m'aide à jamais étranger. Donc, dans les trois cas, qu'est-ce qu'on a ? Une figure de l'accueil, une figure de l'accueil en moi, une figure de l'accueil parmi les autres, et une figure de l'accueil comme voix spirituelle. et peut-être que là, on touche, enfin, le cœur de ce que ça pourrait être la sagesse ou la philosophie. La sagesse ou la philosophie, c'est quoi ? Ben, c'est rien d'autre que, on pourrait dire, une sagesse de l'accueil, une sagesse de l'accueil de ce qui n'est pas moi, une sagesse de l'accueil de ce qui me manque, sagesse de l'accueil, accueil de la sagesse. Socrate a pu accueillir la sagesse parce qu'il a cette sagesse qui consiste à dire j'accueille ce qui me manque. Par conséquent, ici, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que le savourement qu'on a dans l'ivresse, le savourement qu'on a dans l'amour et le savourement qu'on a dans la sagesse, parce qu'on reste dans le plaisir, c'est quoi ? Le plus haut des savourements qu'on peut avoir, le plus haut des chavirements qu'on peut avoir, c'est quoi ? C'est dans cette ivresse où je me déborde et je ne m'appartiens plus, c'est dans cet amour où je me jette à corps perdu dans celui qui n'est pas moi et c'est dans cette pratique, on pourrait dire, spirituelle et philosophique dans laquelle j'ose accueillir l'étrange, l'étranger, la différence et l'absence. Dans tous les cas, qu'est-ce que je suis en train de dire ici ? Que la saveur et le plaisir, ça a à voir avec quoi ? Avec l'inconnu. On peut le dire autrement, qu'il est de vie savoureuse, enivrée, aimante et sage, qu'à la condition qu'elle s'expose au risque de l'étranger. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501